hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui et bien on se retrouve pour une vidéo test de pc portable avec celui ci le médium e15 443 et oh et le le bon ouais non Sous-titrage ST' 501 Donc un ordinateur portable équipé des tout derniers processeurs Intel Core Ultra et on va voir ensemble si ce PC vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler plus en détail de ce PC, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et bien sûr de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ce PC, ce Medion E15 443 et c'est un PC portable qui est vendu 799 euros. J'essayerai de vous trouver un lien et de vous le mettre en description. Et donc ce modèle est équipé de l'Intel Core Ultra 5 125H, un des derniers processeurs de chez Intel qui est boosté à l'IA. D'ailleurs PC boosté à l'IA, on va voir si c'est efficace, à quoi ça sert, quelles sont ses fonctionnalités, est-ce qu'on peut jouer avec, est-ce qu'on peut faire de la création de contenu. Enfin bref, on va détailler tout ça. On est sur un PC qui intègre 16Go de RAM en DDR5, 512Go de stockage en SSD bien évidemment. Évidemment, c'est un SSD M.2 bien sûr. Pour ce qui est de la partie graphique, on a du Intel Arc graphique. Donc on verra si c'est possible de jouer ou pas avec. Bien sûr, ce PC portable intègre du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6. On a du Bluetooth bien sûr. Au niveau connectique, sur le PC, on va retrouver ici sur le flanc droit, deux ports USB, une prise casque, un lecteur de carte micro SD, ça c'est plutôt cool. Et sur le flanc gauche, on va retrouver la prise secteur, un autre port USB, un port HDMI et un port USB type C. Pour ce qui est des dimensions de ce PC portable, on va être sur une longueur de 359 mm, une largeur de 240 mm, pour une épaisseur de 20,6 mm. Donc un PC portable qui n'est pas très épais non plus, donc ça c'est plutôt cool. Il n'est pas très lourd. On est sur un PC qui fait 1,8 kg environ, donc ça va, c'est pas non plus très lourd. C'est pas très léger non plus. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran Full HD de 15,6 pouces, c'est une dalle IPS. Et on est sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc clairement, on n'est pas sur un PC orienté gaming, mais visiblement, les nouveaux Intel Core Ultra et la puce Intel Arc devraient nous aider à jouer quand même avec ce PC et on va voir ça. Allez, moi je vais le configurer et puis on se retrouve tout de suite sur mon bureau pour tester ce PC et vous montrer ce qu'il est possible de faire avec, la qualité de son écran et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Bon ben voilà, j'ai configuré ce PC, je l'ai testé pendant un petit moment et globalement, on est sur un bon PC portable. Alors on n'est pas sur un PC portable gamer, attention, mais vous allez pouvoir tout de même jouer avec ce PC. Bien sûr, pas avec les meilleures performances possibles, mais globalement, l'utilisation de l'Intel Core Ultra et du chipset Intel Arc et bien fait de ce PC un bon PC entrée de gamme pour jouer. Bien sûr, ce n'est pas sa première fonctionnalité, mais ça le fait. On a un score sur Cinebench R23 en multicore de 6132 points, ce qui est plutôt correct. En single core, on est à 1199, donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de 3DMark, on est sur un score de 2990 points, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Globalement, je pense que ce qui amène beaucoup de points à ce PC, c'est ces nouveaux processeurs de chez Intel, les Intel Core Ultra qui fonctionnent vraiment bien. Ils sont vraiment très optimisés. D'ailleurs, ils sont aussi optimisés pour l'autonomie puisqu'on atteint quasiment 10 heures d'autonomie avec ce PC portable, ce qui est plutôt pas mal quand même. Alors bien sûr, ça dépendra de votre utilisation. Si vous passez votre temps à jouer, c'est sûr que l'autonomie va vite baisser. Mais globalement, pour un usage normal, on peut atteindre sans aucun problème les 10 heures. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un bel écran. J'ai vu largement mieux, mais pour un PC entrée de gamme, je vous le rappelle, on est à 800 euros. Ce n'est pas excessif pour un PC portable. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt bien calibré. Le trackpad n'est pas optimum, mais il est plutôt pas mal. Ce qui m'a un peu dérouté, c'est le pavé numérique de ce PC portable. En effet, il est disposé d'une façon peu habituelle. Il est un peu réduit, un peu plus sur le haut. Et du coup, il faut s'y habituer. Mais il a au moins le mérite d'être là. Alors pour ma part, globalement, les fonctions IA, je ne les ai pas vues. Il n'y a rien de préinstallé sur ce PC qui permet d'utiliser de l'IA. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'ils nous fournissent des petits logiciels préinstallés sur le PC pour pouvoir bénéficier de ce Intel Core Ultra et de ses fonctions IA avancées. Sinon, globalement, moi, c'est un PC que j'ai vraiment apprécié à tester. Il y a pas mal de connectique sur le PC. Ça, c'est plutôt cool. On a beaucoup de ports USB. Ce n'est pas souvent le cas sur les PC portables. On a un lecteur de micro SD. C'est pareil, c'est plutôt cool. Si vous l'utilisez en tant que créateur de contenu, pour info, Première Pro marche très, très bien sur ce PC. Eh bien, voilà, vous prenez la carte micro SD de votre appareil photo. Vous l'insérez directement dans le PC. Et c'est parti pour le transfert. Donc ça, c'est plutôt cool. Et franchement, eh bien, un bon PC. Donc voilà pour cette vidéo sur le Médion E15 443. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, si vous utilisez de façon régulière un ordinateur portable. Si oui, eh bien, quel modèle, quelle marque. Et puis, bien sûr, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sans oublier de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas sur cette chaîne, eh bien, les vidéos, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501